Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui les gars ça va pas être comme d'habitude, aujourd'hui je suis pas content Je suis pas content, j'étais tellement hype pour ce jeu, je le sais toujours hein Mais il y a des petits problèmes, des mêmes plus gros problèmes qui sont venus s'intercaler Dans ce jeu qui avait l'air magnifiquement faux et plein de bonheur lorsque on l'a vu la première fois Il y a déjà des couilles, il y a déjà des couilles et ça c'est pas ouf, vous savez ça, ça sent mauvais Ça sent mauvais quand sur un gacha commence déjà à y avoir des couilles avant sa sorcha officielle C'est que ça sent pas très bon quoi Bon, d'ailleurs, oubliez pas ce soir, 20h avec Fitzatron, on va faire du Among Us, ça va être incroyable On va être avec Kibiki aussi, ça va être archi drôle, vraiment, venez Twitch, moi, HiSMT, tout est là dans la description N'hésitez pas à venir en masse et on est tous les soirs comme ça Bah, tous les soirs, non, pas tous les soirs, tous les vendredis soir, pardon, à 20h Donc n'hésitez pas à passer, ça a fait plaisir Bon, concernant ce que je vous disais Bah, c'est très simple en fait, c'est que Actuellement, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est le Discord Genshin Impact FR Et comme vous voyez, il y a une personne qui a rapporté plusieurs problèmes Donc je vais vous lire son message d'un premier temps et je vais vous dire ce que j'en pense Alors, bonsoir, certains d'entre vous le savent peut-être déjà Mais en ce moment même, Genshin Impact et Miyoyo sont victimes de reviews bombing et de messages de haine de la part des joueurs chinois et internationaux Depuis la bêta ouverte, de nombreux problèmes ont été découverts sur le jeu tellement que Miyoyo a dû envoyer une lettre d'excuses à leur communauté chinoise Cette lettre d'excuses est accompagnée de 1600 primogènes Et tenez-vous bien, cette lettre d'excuses du coup sur la chinoise, qu'est-ce qu'elle devient sur la globale ? Oui, c'est la fameuse lettre de remerciement que nous avons eue Ils l'ont transformée une lettre d'excuses en lettre de remerciement pour la version globale Comme pour cacher ce qu'il se passe Vous la voyez la manœuvre frauduleuse ou pas ? Est-ce que vous la sentez la couille là quand même ? Ah, ça sent mauvais les gars, ça sent mauvais Clairement, ce genre de procédé, c'est le truc que je ne supporte pas chez les éditeurs de jeux vidéo C'est d'essayer de masquer ce qu'ils ont fait Au lieu de dire, bon on a fait de la merde, on va faire mieux après Ils essaient clairement de masquer et de nous prendre pour des cons Et ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop Déjà sur Sensei, on y a eu droit Et en plus de ça, c'est pas pour dire mais les éditeurs chinois à ce niveau là Ils ont pas une très bonne réputation C'est pas les gens qui vont assumer leur tort et qui vont dire on va faire mieux C'est beaucoup sous la couverture Donc, liste des problèmes de la version chinoise Donc je rappelle la version chinoise, c'est la version qui est en bêta test actuellement Et la version glow qu'on va avoir va sortir le 28 Qui n'aura pas forcément tout ça Mais bon, la bêta chinoise c'est la dernière des bêta Donc, premièrement, anti-chip carnet qui tourne en permanence sur votre machine Même après avoir fermé le jeu Extrêmement dangereux Alors, dites-vous que ce truc là, c'est une merde Pas possible Ça bouffe vos performances C'est incroyable Et ça tourne en permanence Même quand t'as fermé le jeu En plus de ça Apparemment, c'est un truc qui a quand même pas mal d'autorisation Et, bah, s'il y a des failles derrière Vous pouvez vous manger clairement un truc énervé A ce niveau là Donc ça, cet anti-cheat là déjà, c'est de la grosse merde Voilà, autant le dire, c'est de la grosse merde En plus de ça, l'anti-cheat, du coup, pour aller un peu plus loin Il y a eu, sur Genshin Impact Tout simplement, une vague de cheaters Oui, sur un jeu, il n'y a même pas encore TVP pour le moment Des gens qui avaient tout simplement une console Enfin, quand je vous dis une console, c'est une fenêtre sur le PC Qui permettait de rajouter des choses Même des primogènes, plein de choses Et donc, ces gens là, de la vie, de l'attaque, enfin bref N'importe quoi Donc, c'était il y a quelques jours Et ils ont réagi assez vite de ce côté là Et, tout simplement, ils ont Bann pas mal de cheaters Le problème, c'est qu'ils ont bann des cheaters Mais, ils ont bann aussi des gens qui faisaient des re-rolls Apparemment, les re-rolls sont interdits Alors, c'est pas vraiment interdit Mais en gros, leur politique, c'est quoi ? C'est que, re-rolls n'est pas interdits Mais, créer plusieurs comptes Peut être considéré comme une tentative frauduleuse De les revendre Et donc, ils les bannent Donc, en gros Re-rolls, c'est pas trop autorisé Si tu re-rolls, t'as la possibilité de te faire ban Donc déjà, ça, c'est une grosse galère Tu peux même pas re-rolls Sachant qu'il y a un point qui va venir plus tard Quand vous allez voir le nombre de gemmes Qu'il faut mettre pour avoir un perso 5 étoiles Vous allez halluciner Alors, des taux de drop annoncés Qui ne sont pas les taux de drop récalculés Annoncés 1,6% pour un 5 étoiles La réalité le plus proche des 1,4% Bon, de ce côté-là Si le taux de drop est vraiment plus bas qu'on va annoncer C'est quand même assez catastrophique Après, je ne sais pas les tirages qui ont été faits par des gens Parce que les probabilités Faut quand même des millions de tirages plus Pour avoir vraiment un chiffre précis Donc, à ce niveau-là Je ne sais pas ce qui a été fait Mais une différence de 0,2% C'est quand même assez énorme Et à souligner pour le coup Donc, problématique Si vraiment les taux de drop ne sont pas annoncés Déjà, c'est très grave D'un point de vue confiance Ils n'ont pas le droit normalement C'est tout simplement de la tromperie Et c'est juste catastrophique au niveau de leur image Moins de contenu dans les bêtas fermés Donc, en effet, l'histoire principale Aller plus loin dans les bêtas Alors, pour ce point-là Apparemment, il y a une nouvelle version qui va sortir Je crois que c'est la 1.1 Donc, il n'y a pas celle qu'on va avoir dès le début Mais, apparemment, il y a un ajout De pas mal de contenu Dans le sens où Ils ont dit qu'ils recrutaient des gens Pour, du coup, jouer à la bêta Donc, à cette bêta-là de la version 1.1 Et qu'il fallait quand même jouer beaucoup Sur une courte période Donc, on peut facilement En conclure que Là-dessus, on va avoir Pas mal de contenu Dans cette mise à jour Vu que ça va mettre pas mal de temps Ça, c'est un bon point Et, bon, reste à voir ce qu'ils vont en faire Nerve des ressources dropables En utilisant la résine L'énergie du jeu Donc, ça Son commentaire, ça parle Cette phrase parle d'elle-même Nerve de certains personnages free-to-play Alors, ça, les gars Par contre, c'est quand même assez problématique Pour le coup Je crois qu'ils les ont re-hub Après, derrière Je crois qu'ils en ont re-hub Certains, pas tous Mais je crois qu'il y a certains persos Qui ont été quand même pas mal re-hub Énormément de bugs non résolus Et de problèmes qui étaient présents Dans les bêta fermés Ça, déjà De ce que j'ai entendu dire Il y a encore pas mal de bugs sur le jeu Même s'ils ont été reportés, etc Ils n'ont pas fait assez d'efforts dessus Je trouve quand même que c'est assez choquant Dans le sens où le jeu sort le 28 Après, comme je l'ai dit On n'a pas la version finale C'est vraiment la chinoise là Mais Très, très problématique pour le coup À ce niveau-là Si le jeu présente des bugs dès sa sortie On va où, les gars ? Clairement C'est quelque chose qui n'est pas agréable Des problèmes de traduction par centaines Alors ça, on en a connu dans SNCA Mais ça, c'est vraiment catastrophique Les problèmes de traduction Ça, c'est un fléau Et Je ne sais pas comment c'est possible En fait Je ne sais pas Je ne comprends pas la démarche Impossibilité de changer de touche Alors ça, déjà Ça Comme vous le savez Le jeu, il sera disponible sur PS4 Sur PC Sur mobile Et Vous ne pourrez pas configurer vos propres touches Donc il y aura des touches qui seront assignées à la base Et Vous faites Juste avec les touches de base En fait Vous ne pouvez pas les customiser Vous ne pouvez pas les customiser C'est incroyable quand même Comme délire On ne peut pas customiser des touches dans un jeu Même les Dans n'importe quel jeu Tu peux customiser tes touches On est où quand même là ? On ne peut pas changer les touches Donc Gros, gros bémol là aussi 30 vœufs offerts au début Jusqu'à la 1.1 Les joueurs qui commençaient 1.1 Seront extrêmement désavantagé Vu les droits pas de tuer Donc les chinois sont si mécontents Que des traîneurs Des logiciels de triche Circulent sur internet Bon voilà Donc ça Ça a été les logiciels de triche Qui ont Qui ont Tout simplement conduit A des bannes Après massif Donc apparemment Il y avait pas mal de bannes en plus Je crois qu'il y a eu dans les 2800 bannes Enfin Si je ne me trompe pas Ce qui est un chiffre assez conséquent Mon point de vue là dessus C'est que Ce n'est pas une bonne nouvelle Pour l'image déjà du jeu Clairement Parce que Vous savez On n'aime pas trop Les On sait que les gachas Ce sont Des Tout simplement Des Comment dire C'est des pompes à fric La plupart du temps Je me suis dit Qu'il n'y avait pas de PVP Dans celui-là Donc c'était moins prononcé Assez 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 dégoûté De voir que pour le moment Ils ne prennent pas Les joueurs en sérieux Dans le sens où Ils ne sont pas honnêtes En fait Ils ne sont pas honnêtes Donc l'histoire de la lettre d'excuse Déjà En lettre de remerciement Ça pour moi Ça ne passe pas du tout Au niveau De tout ce qui Bon l'anti-cheat C'est une catastrophe L'anti-cheat C'est juste une catastrophe J'espère qu'ils feront Quelque chose là dessus Parce que si ça bouffe Les perfos de ton PC Et puis en plus Que ça Ça permet d'exploiter Des failles Ça sera une catastrophe Pour le coup Les taux de drop Ils ne sont vraiment pas réels C'est En fait le truc C'est que Le jeu n'a même pas encore commencé Il y a déjà des histoires Donc ça sent mauvais en fait Et L'expérience fait que J'ai joué à pas mal de gachas Quand même J'en ai joué à beaucoup Le seul auquel j'ai pas joué Je crois c'est Seven Dead DC Et Quand une société De base Elle a Une conception Des choses comme ça En mode On met tout sous la couverture On cache tout On dit rien aux joueurs On les prend pour des cons un peu Dès le début Ça finit assez mal La plupart du temps Donc Espérons Que leur mentalité change Parce que c'est vrai Que Assez déçu de voir tout ça Mais j'ai bon espoir J'aurai au jeu Et je suis toujours En kiff dessus En voyant les graphismes Donc j'espère que tout ça S'arrangerait Et qu'on passera un bon moment Tous ensemble sur le jeu Ecoutez Voilà pour cette petite vidéo N'hésitez pas A venir tout simplement Commenter Et me dire Votre avis A ce sujet A lâcher votre petit pouce Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Oh n'hésitez pas aussi A aller sur Twitch Comme d'hab Je vous l'ai dit On fait des lèvres dessus Tous les vendredis soir A 20h Et en plus de ça J'ai un frère Qui a sorti un clip Akai Tapez Akai Sensei Sur Youtube Vous allez voir C'est incroyable J'ai une pub placée Donc sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada